Musique de générique Musique de générique On aura les 5 coupes joyaux et puis il nous restera une relique à faire pour... Donc comme je vous l'avais expliqué, on a déjà battu le boss une première fois dans l'épisode précédent. Et ici donc il nous reste, enfin le boss qui nous disait, voilà, si tu veux vraiment être considéré comme le pilote le plus rapide, il faut que tu aies toutes mes reliques de temps et puis que tu me affrontes à nouveau. Et pour débloquer la dernière relique, il faut d'abord gagner les 5, il faut 5 joyaux. Donc il faut gagner les 5 coupes joyaux, voilà, c'est un petit peu emmulé. Mais donc c'est parti, la coupe joyaux rouge, donc le principe c'est un tournoi de 4 circuits. Voilà, des points sont attribués à chaque fin de circuit en fonction de la place. Là il n'y a rien de particulier, pas d'objectif secondaire on va dire, il faut juste gagner les courses. Mais évidemment le niveau est un petit peu plus relevé que dans l'aventure principale, enfin, que dans le scénario principal on va dire. Là on est à la fin du jeu et dans les objectifs secondaires pour finir l'aventure à 100%. Donc du coup le niveau est un petit peu plus relevé. La bombe qu'on a entendu venir d'assez loin. Alors vous avez remarqué que j'essaye un petit peu de, comme j'ai expliqué là encore dans l'épisode précédent, c'est mon frère qui m'avait conseillé en fait de jouer plus avec la caméra éloignée. Mais du coup voilà, quelques petits fails, voilà, mais j'essaye de m'y faire parce que c'est vrai que ça permet aussi d'être un peu plus précis. Je pense. Enfin lui en tout cas c'est ce qu'il me dit, donc c'est pour ça que je vais essayer de dans ce gameplay de faire ça un petit peu. C'est un peu dommage de le faire que pour le cinquième épisode, c'est vrai, mais bon. Alors première course déjà. En même temps c'est pas le circuit le plus difficile, c'est le c'était le tout premier, si vous avez suivi toute l'aventure, ou si vous aviez fait le jeu. Ah oui alors, deuxième chose aussi, c'est que les circuits sont mélangés. On reprend pas, là c'est deux circuits de la première région, mais les quatre circuits vont pas être de la première région, c'est totalement mélangé. Alors là par contre c'est un petit peu abusé, vous avez vu le temps qu'il lui a fallu pour enlever la caisse de TNT, c'est abusé ça. Quand on parlait de l'IA cheaté par moment, là ça se remarque tout de suite quoi. parce que le joueur il doit sauter pas mal de fois pour enlever le baril de TNT, lui hop direct, pas de problème. vous voyez que le niveau est quand même plus relevé, là il n'y a pas photo, honnêtement. Mais bon, c'est ça qui fait aussi le challenge. Si je leur mettais un demi-tour à chaque fois, alors sinon, ouais, au niveau de... Il s'est pas pris la caisse TNT, là. Au niveau de la longueur de l'épisode, ça risque de faire une vidéo assez longue, encore une fois. Ah voilà. Ça risque de faire une vidéo assez longue parce que, comme je vous le disais, il y a 5... Il y a 5 coupes joyaux, ça veut dire 20 courses. En admettant que je gagne à chaque fois la coupe. Donc, si je dois réessayer, bon ben voilà. Mais donc minimum 20 courses. Ensuite, il y a une relique, donc 21, plus ensuite le boss à refaire, 22 courses. Voilà, donc forcément, c'est pas une minute la course, donc ça risque de faire encore une heure, à 3 minutes la course en moyenne, plus les chargements, plus les... Voilà, ça risque de faire une vidéo d'une heure, voire un peu plus. Alors, Falaise glacée qui était dans la 3ème zone, la zone enneigée, de toute façon, c'est normal. C'est logique. Un circuit que j'aime bien, mais... Pareil, vous avez vite fait de... Avec les endroits de glace, comme ça, si les ennemis vous mettent des armes, enfin, vous balancent des bonus dans la tronche, tout de suite, c'est un petit peu plus... Ça devient un petit peu plus chaud. Surtout, comme je disais, on est à la fin du jeu, donc... Ils ne font pas de cadeau. Vous voyez, de toute façon, je speed depuis le début, mais vous voyez sur la carte qu'il y a quand même tout le peloton qui suit juste à un virage derrière, quoi, donc... Et en plus, je loupe plein de caisses, donc c'est super. Les trucs de boost aussi. Allons-y. Pendant qu'on y est, hein. Il est assez plaisant ce circuit, quand même. TNT, super. Alors, quand je disais qu'il fallait sauter plus longtemps pour se le débarrasser... Super arrivé. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, bah oui, le circuit est plutôt plaisant, mais il est... Il est rapide, hein. Vous avez vu qu'on a fait le tour en... C'était à 33 secondes, le tour. Mais il est assez plaisant. En quatrième. Ah ouais, pyramide Papou. Bon, et celui-là, du coup, il est... C'est un circuit vraiment super sympa. Il y a plein de... Enfin... Il y a plein de petits passages secrets un peu partout. Dont certains que je ne tente jamais... Enfin, que je ne tente jamais. Certains que... Dont j'ai entendu parler, on va dire, mais que je n'ai jamais... Essayé de prendre. Oh là là, n'importe quoi. Je n'étais pas assez rapide du tout. Gros fail. Et voilà, la potion en plein de vent, qui fait... Bien plaisir. Oh là là, là là. De toute façon, là, c'est juste à l'entrée de ce virage-là. C'est bien traître. Là, j'ai du mal à réussir l'arrivée. De ce virage, mais bon. C'est une néocortex qui se l'est prise. Oh, j'ai loupé, là. J'aurais dû attendre un petit peu. Ouais, mais du coup, ça va me... Quand je sors de ma trajectoire, comme ça, ça me plante un petit peu mon... Mais bon. Là, j'avoue que... Non, là, c'est pareil. Je ne l'ai pas du tout assez vite. Il ne faut pas le tenter. De toute façon. Là, il va m'exploser sur la tronche. On s'écarte. Bon, ici, à droite, je ne tente pas le passage secret. On est au troisième tour. Ce serait quand même ballot d'avoir commencé la coupe. Bon, avec les points, ça serait passé, peut-être. Mais bon. Ce serait quand même dommage. Ouais. J'ai pas mal d'avance. Ah oui, puis c'était le... C'était le quatrième circuit, non ? Ouais, c'est ça. Bon, alors, joyeux rouge. Donc, c'est parti. De toute façon, il ne reste plus que ça à faire. On va faire tous les joyaux. Ben, c'est pas mal. Comme ça, ça va vous permettre de revoir un petit peu chaque circuit. Il me semble que tous les circuits sont représentés. De toute façon, il y en avait 4 par zone. 4 x 4, 16. Plus 2 ici, 18. Mais ces deux-là sont bonus, comme je vous l'expliquais dans un autre épisode. Donc, ils ne seront pas dans les coupes joyaux. Donc, 4 x 4, 16. Voilà, ils sont remélangés pour les 4 premières coupes joyaux. Et puis, la dernière coupes joyaux, c'est... C'est pas contre les autres joueurs. Enfin, c'est pas contre les autres personnages comme ça. C'est contre les boss. Donc, vous êtes que... Il n'y a que 5 personnes, il n'y a que 5 concurrentes dans la coupe, dans le tournoi. Vous êtes tout seul contre les boss. Et c'est sur les 4 circuits des boss, il me semble bien. Donc, ce qui serait assez logique. Mais donc, voilà. On voyait quand même que j'essaie de tracer, mais... J'ai jamais plus d'un virage d'avance, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est... Ah, quand on penne le champignon, c'est pas bon. Par contre, sur ce circuit, ce qui est un peu plus chaud, c'est que... Enfin, chaud. Les pommes se font assez rares. Elles sont placées à des endroits qui, si vous voulez vraiment prendre les virages à la corde, etc. Vous n'en avez jamais. Mais bon, on est déjà au 3ème tour. Là, j'ai le temps. Par contre, je ne sais plus si les coupes sont différentes du mode arcade. Parce qu'il y a un mode arcade dans le jeu. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, mais c'est le même principe. C'est des coupes comme ça, de 4 courses. Donc, vous avez 4 coupes qui reprennent de la même manière les 16 circuits du jeu. Il n'y a pas les 2 circuits bonus. Donc, c'est la même chose que pour les coups joyaux, ici. Et... Vous avez le mode, voilà, où vous êtes entre potes, comme ça. Et puis, vous balancez des bonus à la tronche. C'est le mode multijoueur. Voilà, c'est le seul disponible. Ça ne peut pas se faire contre l'IA. Et donc, voilà. Si vous réussissez les 4 coupes en mode facile, vous avez une arène moyenne et difficile. Donc, vous avez 3 arènes cachées, en plus des 4 de base. Ce sont les 4 arènes où on avait fait les cristaux dans l'aventure. Donc, voilà. Ça fait 7 arènes au total. Il y avait pas mal de contenu dans ce jeu. De toute façon, c'est ce qu'a fait aussi son succès. Mais donc, tout ça pour dire que je pense... Que... Je ne sais plus si c'est la même répartition des circuits par rapport au mode arcade ou pas. Ou si c'est encore différent. Ça, il faudrait que je regarde. Mais bon, ce n'est pas non plus... Je ne pense pas que ce soit la même répartition. Mais c'est bien, justement, qu'il change un petit peu. Parce que... Ça permet de... Mais voilà, si... Il peut y avoir des coupes où ça reprend 4 circuits que vous n'appréciez pas. Et donc, c'est un peu chaud. Donc, si ça le reprend dans tous les modes de jeu, bon, c'est pas super sympa. Enfin, c'est pas... C'est pas génial, quoi. Mais bon. Bon, pour l'instant, les circuits ne sont pas très lieux. Pas très difficiles. C'est pas le plus compliqué d'engranger des points pour le tournoi. Et donc, oui, chaque... Les points sont remis à zéro à chaque fois pour chaque coupe joyaux. Ça, c'est normal. C'est logique. Mais ça rend un petit peu plus compliqué. Si c'était... J'aurais bien aimé, d'ailleurs, un petit... Une épreuve comme ça, on va dire d'endurance, où il aurait fallu faire tous les circuits d'une traite, avec tous les points accumulés, ça, ça aurait été pas mal. Ou, par exemple, la possibilité de créer ses propres championnats avec autant de circuits qu'on voulait. Ça, ça aurait été vraiment sympa. Avec le cumul des points. Là, ça oblige vraiment à... Au moins gagner 2 à 3 circuits sur 4, quoi, à chaque coup, parce que... Le challenge est relevé, et donc, vraiment, je vais me la prendre. Ah, non. Alors là, par contre, je sais pas comment je l'ai esquivé. Il faut que ce soit un autre concurrent qui serait pris à ma place, mais j'ai pas fait gaffe. C'est là, par contre. Et puis sur la glace, en plus. Mais ouais, en plus, voilà, là, seulement des points sur 4 circulent à chaque fois. Si vous réussissez à en gagner que 2 sur 4, et puis manque de bol avec le point, voilà. C'est vite fait, hein, de devoir recommencer. Sans, c'est pas possible, la poisse, quoi. Bon, de toute façon, ouais, ce sera le dernier épisode, hein. Même si ça dure un peu longtemps, je ne couperai pas. Ça ferait, même si c'est une heure et quart. Bon, si c'est une heure, si c'est plus d'une heure et quart, une heure et demie, si je dois réessayer des trucs, bon, peut-être que je couperai, mais une heure et demie, ça ferait vraiment long. Mais bon, en dessous, voilà, si c'est pour faire un épisode d'une heure, puis un d'un quart d'heure, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je laisserai l'enregistrement le temps qu'il faut. Mais, comme je vous disais, ça devrait durer peut-être une heure et quart, grand maxi, je pense. Si, je n'ai pas plein d'essais à faire. On va bien voir. Bon, par contre, de la même manière, enfin, c'est ce que j'avais déjà dit aussi dans un autre épisode, mais l'IA, bon, elle est relevée. Elle n'est plus relevée, c'est-à-dire qu'elle vous colle plus quand elle est derrière, plus vous avancez dans l'aventure. Mais bon, le principe aussi du, voilà, calibré en fonction de vous, c'est que, bon, vous la rattrapez un peu plus vite. Alors, vous ne la rattrapez pas plus vite à la fin de l'aventure qu'au début, ça, par contre, non. Mais bon, elle ne part pas trop trop loin non plus, donc... Elle est assez facilement rattrapable. Puis le principe des bonus, ça permet de... Ça permet de les rattraper. En général, quand vous êtes dernier, vous avez des bons bonus, un réveil ou un masque. Donc, bon, alors, château Cortex, par contre, ça va être coton. Déjà qu'en niveau normal, enfin, dans l'aventure principale, j'ai parfois un peu de mal. Là, ça va être, à mon avis... Par contre, ouais, c'est vrai qu'avec cette autre caméra, j'arrive un petit peu plus à... Oh non, en plus, je me prends des... Ouf, voilà, j'ai eu chaud. Sans pied, elle file, hein, devant, par contre. Pourtant, je n'ai pas fait vraiment d'erreur. Elle est déjà là, quoi. Truc de fou, je ne sais pas comment elle a fait aussi vite. Je ne sais pas, je sens gros comme une maison qui va me balancer un gros TNT au moment où je vais la rattraper. Je speed et puis j'ai du mal, hein. Là, là. Elle est déjà rétablie, par contre. Vous avez vu, comme moi, qu'elle était... Son icône... Oh non. Son icône à gauche est devenue rouge, ça veut dire qu'elle s'est prise ma fusée. Et on a l'impression qu'elle n'a pas été touchée, quoi. C'est... C'est un peu bizarre. Oh non. A la fin du deuxième tour, cinquième, quatrième, quand je vous disais qu'il y avait forte chance que ce soit déjà un peu plus balèze, non, le TNT. Bon, par contre, les 10 pommes ont continué à augmenter après, mettre prix de nitro, donc ça, c'est cool. Et mon quatrième, avec Coco, la voyait sur le plan, elle ne m'attend pas, là, par contre. Ça risque d'être chaud. Ça, c'est bien. Bon, par contre, il se bloque sur le mur. Allez, allez, allez. Bon, au pire, t'asso, si je fais deuxième, au point, ça m'aurait passé, mais bon. Ça serait quand même dommage. Il va se prendre l'araignée, comme à tous les tours. Merci, c'est sympa. Alors, joyau vert. On voyait deux joyaux, on est à combien ? On est à plus de 20 minutes, on est dépassé les 20 minutes. Donc, ouais, ça risque de faire un petit peu long. Le prochain, c'est le bleu, c'est parti. Sinon, j'en profite pour dire... Donc, j'hésitais, comme j'avais dit dans l'épisode précédent. J'hésitais pour le prochain Let's Play, qui sera donc sur un jeu un peu plus long. J'hésitais entre Bulletstorm, qui est sorti maintenant il y a très longtemps, mais qui m'a beaucoup plu, donc voilà, je voulais le faire en Let's Play. Et comme j'expliquais, il n'y a qu'un Let's Play qui pourrait vraiment lui faire honneur, parce que... une petite vidéo comme ça, succincte, ça ne pourrait pas vraiment rendre compte de la richesse du solo. Et puis, à part le solo, enfin, c'est le solo qui est le principal attrait du jeu. Donc voilà, c'est vraiment par un Let's Play que j'aimerais vous le présenter. Et puis, j'hésitais donc avec Sly 4, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai juste commencé une partie, j'ai fait peut-être deux heures. Et donc, je voulais recommencer une partie, voilà, sans aller plus loin dans ma partie principale. Comme ça, ça me permettra de découvrir en live avec vous, quoi, la suite du jeu. Donc, voilà, j'hésitais avec Sly 4. Et finalement, je me suis décidé, donc je vais faire Sly 4 plutôt. Bon, pour ceux qui étaient plutôt pour le Bulletstorm, de toute façon, c'est pas abandonné. Je le repousse un plus tard, c'est tout. Mais je vais d'abord faire Sly 4, parce qu'il est plus d'actualité déjà. Et puis, rien que sur les deux premières heures, ça a l'air énorme. Donc, voilà, je fais n'importe quoi. Je voulais juste tester pour voir si c'était un peu plus court. Mais à l'évidence, il ne faut pas couper tout le virage. Mais donc, ouais, je vais faire Sly 4. En plus, la vidéo découverte de la démo, elle a l'air de bien plaire. Donc, c'est de loin ma vidéo la plus vue pour l'instant. Avec, je ne sais plus, elle a... Bon, évidemment, par rapport à d'autres YouTubeurs, ce n'est pas énorme, mais... Elle a dépassé les... Elle a dépassé les 400 vues. Pour très abonné, évidemment. Voilà, on voit tout de suite qu'elle marche bien. Mais, voilà. Donc, ce sera Sly 4. Que je commencerai. Bon, il y aura peut-être... Quelques autres vidéos. D'ailleurs, j'en parlerai aussi... Un petit peu pendant ce... Pendant cet épisode. Circuit égout, par contre. J'adore ce circuit. Donc, oui, je dis... Voilà, je vais le commencer juste après celui-là. Il y aura peut-être 2-3 vidéos entre les deux pour... Pour espacer un petit peu les let's play. Mais, d'un autre côté, voilà, ça fait maintenant un moment que Sly 4 est sorti. Donc, il ne faut peut-être pas trop que j'outarde. À le commencer. Mais, sinon, ouais, peut-être 2-3 vidéos pour... Il se passait un peu, pour arrêter le let's play. Voilà, faire une pause entre les deux. Et, du coup, il y aura pas mal de choses. J'ai déjà enregistré des gameplays sur deux démos qui sont sorties... Pas si longtemps que ça. Donc, il y a le dernier, Army of Two. Et puis... Qui est déjà sorti. Le jeu est déjà sorti, mais... Donc, je ne l'ai pas acheté. J'ai juste pris la démo. J'ai enregistré un gameplay dessus. Donc, je vous commenterai ça bientôt. Ça va arriver... Ça va arriver... Je ne sais pas quand, mais... Peut-être d'ici le week-end prochain. On va voir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En enleunit trop. Ça, je m'en doutais. Bonne idée, ça. Et puis, l'autre démo, si sacré, de Sacred Citadel. Je ne sais pas comment ça se prononce en anglais et on s'en fout. Mais donc, voilà, un petit jeu. Un petit jeu hack and slash, beat them all. C'est un peu bizarre, mais en 2D. Enfin, presque 2D. Vous allez voir, de toute façon. Donc, ces deux-là, ça arrivera prochainement sur la chaîne. Évidemment, d'autres choses. Vous avez dit que je ferais aussi une vidéo sur... Pour vous parler du PlayStation Plus. Je perds le tonneau. Pour vous parler du PlayStation Plus. Donc, en fait, je suis en train de réfléchir un petit peu comment je vais organiser ça. Et sur quels jeux je vous le fais. Parce que le PlayStation Plus, comme vous savez, le principe, c'est que chaque mois, vous avez des jeux gratuits. Et ces jeux-là sont tellement bons que j'hésite un petit peu sur lequel le faire. J'aimerais vous en présenter plusieurs. Donc, voilà. Lequel je garde pour vraiment présenter le jeu. Lequel pour plutôt le PlayStation Plus. Bon, voilà. De toute façon, tout ça, ça va arriver prochainement. Il y a plein de... Il y a plein de vidéos que j'ai envie de faire, mais je n'arrive pas à trouver le temps. Donc, c'est pour ça que ça tarde un peu. Je suis souvent pris. Je ne peux pas souvent enregistrer. Donc, la priorité, c'était de terminer ce Let's Play de CTR pour pouvoir, éventuellement, avec le... Quand j'aurai le temps, commencer ce Let's Lie. Ça commence mal, ce circuit. En plus, MinDragon, c'est MinDragon, quoi. Donc, bref, voilà un petit peu le menu qui va arriver sur la chaîne. Sinon, quoi d'autre ? J'avais pensé aussi à une vidéo pour refaire le point sur les actus PS4. En fait, maintenant qu'on est presque en mai et que l'E3 va arriver en juin, il y a tellement d'autres choses qui sont à présenter avant que je me dis, bon, bah, voilà, plutôt que de reparler un petit peu d'infos qui sont en fait surtout des rumeurs, autant... Enfin, je dis la PS4, mais c'est aussi la Xbox 3, hein, c'est... Pour l'instant, les choses font qu'on a beaucoup plus d'infos sur la PS4 que sur la Xbox 3. Mais bref, c'est sur la prochaine génération, hein, je veux dire. Alors, mais donc voilà, comme l'E3 va arriver d'ici peu, plutôt que de faire un résumé d'infos qui sont que des rumeurs pour l'instant, autant attendre les vraies infos à l'E3. Et puis vous faire un petit récap, enfin, un joint, quoi, je sais pas exactement quand tombe l'E3, je sais plus. Mais donc voilà, autant... Il y a d'autres démos, il y a d'autres jeux à vous présenter avant. La boine-gine, par contre, ça risque d'être pas mal, mais en même temps... Alors, sur l'épisode précédent, comme j'avais commenté en différé, je savais plus si j'avais pris le petit passage secret qu'on connaît pas forcément, qui est pas forcément utile, en fait, c'est juste un petit passage secret qui est comme ça, super, un petit passage secret comme ça, comme j'avais commenté en différé, j'avais pas fait attention en même temps que je regardais le gameplay, si je l'avais pris ou pas. Et donc c'est pour ça que je disais, tiens, je le ferai plus tard, je sais plus quand est-ce que je le fais. Donc voilà, je le fais ici comme ça, c'est tranquille. Je sais plus, en fait, si je l'avais peut-être même pas fait au gameplay précédent, à l'épisode précédent. Donc, ça se trouve, vous vous êtes demandé, ça se trouve, je l'ai fait, je sais plus du tout. Donc bon. Au pire, comme ça, il sera refait. Là, j'ai cru que je l'aurais, par contre, mon Cortex. Et il me dépasse mes directs, il me faut une potion. C'est quand même un petit peu exagéré, là, le niveau de l'IA, je pense. Enfin, le niveau. C'est pas tellement le niveau, mais il y a quelques trucs qui sont un petit peu abusés. Et puis, quand nous, ils nous foutent bien des trucs dans la tronche pendant que nous, on a que un turbo, voilà quoi. Il y a une bombe, quoi. Et puis, je trace derrière lui, j'arrive pas à le rattraper, quoi. Il a eu une fusée alors qu'il était premier. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Une potion. Alors qu'il a... Je sais pas si j'ai pas fait gaffe, mais... Vous me direz si je dis une bêtise, mais il me semble qu'il avait pas pris d'autres armes, là. Avant de me balancer aussi une potion. Bon, j'ai pas fait gaffe, mais bon. Voilà qui est mieux. Alors on est à combien ? 33 minutes ? C'est parti. Ah oui, puis j'y repense en même temps, je voulais faire des vidéos plus débat, vous savez, comme j'aime bien les faire, sur YouTube, sur pas mal de choses. Bon, évidemment, c'est des vidéos débat, donc je ne peux pas faire ça complètement improviser, il faut un petit peu que j'organise les idées, alors je ne me concentre plus là, il faut un petit peu organiser les idées, les choses comme ça, donc forcément ça, je ne peux pas faire ça comme ça. Mais voilà, des petites vidéos débat, des choses comme ça, j'arrête pas de dire des choses comme ça, j'ai l'impression. Des vidéos sur la communauté, sur plein de polémiques qu'on voit sur YouTube, il y a peut-être refaire, donc, alors là c'est pareil, sur quel gameplay je peux le faire. Puis je voulais refaire aussi peut-être, alors ça bon, c'est juste un projet comme ça, une idée, mais je n'y ai pas encore vraiment réfléchi. Peut-être refaire une autre vidéo débat sur les jeux violents, parce que, bon, il y a toujours plein d'études et d'articles de journaux qui en parlent. Il y a de quoi dire, et puis sur ma précédente vidéo, je parlais surtout de l'importance des médias dans ce débat-là, pas forcément des jeux violents en eux-mêmes, donc il y aurait encore de quoi dire. Et puis, donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire sur les sujets qui vous intéresseraient, bon, à traiter, je ne promets rien du tout, parce qu'il faut aussi que, comme je vous prépare et que, voilà, il y ait matière à en discuter, etc. Donc, mais bon, n'hésitez pas, s'il y a un sujet qui vous intéresse, peut-être qu'on peut, même si je ne fais pas de vidéos, qu'on peut en discuter par commentaire interposé ou des choses comme ça. De toute façon, YouTube, c'est fait pour se divertir et les commentaires pourraient changer, donc n'hésitez pas. Je dis sur les vidéos débat, mais ça peut être tout et n'importe quoi, les jeux, les... De toute façon, si on commençait à se limiter dans les vidéos qu'on fait ou dans les idées qu'on échange, on n'est pas rendu. Bon, Dingo Deal commence à me saouler, là. On n'est qu'au début du premier tour, d'accord, mais bon. Sur Arendtini, normalement, je cartonne un peu. Bon, sauf dans ces boss-là, il suffit que je le dise. Alors là, c'est le moment pour jeter la bombe. Et bim. Ça, c'est pas cool par contre. Je vais me la prendre, c'est sûr et certain. J'aurais dû jeter la potion encore un petit peu plus tôt. Je sais pas comment ils font pour envoyer des... la bombe, là. Il est parti à moitié en angle droit, le machin. Là, j'avoue que c'était bien chaud. Sans ces boss, c'est encore Dingo Deal. C'est toujours lui qui repasse devant. Il va se reprendre une bombe, je vais la retenter. Et voilà. De toute façon, moi, les bombes, je vous le disais dans l'épisode précédent. C'est de loin les meilleures armes, en fait. Bon, avec les fusées, évidemment. Parce que bon... Mais les bombes sont pas mal de tout. Par contre, dans un circuit comme Arentini, à part l'endroit où je l'ai lancé, là, les deux fois, qui est une grande ligne droite, voilà. Par contre, pour la placer, du coup, sinon, ça devient assez difficile. Voilà, c'est mieux passé, quand même. Qu'est-ce que ça va, c'est neces? Il est un godile à 12 points quand même, ça veut dire qu'il a fini deuxième les deux fois. Dans les courses arcade, enfin dans le mode arcade, c'est comme ça, souvent à chacune des coupes, vous avez en gros un personnage de l'IA qui est tout le temps deuxième ou troisième ou premier si vous-même vous n'êtes pas premier. Vous avez un gros concurrent par coupe à chaque fois. Donc, en général, même si vous êtes deuxième, plutôt que des fois de pourrir le premier, vous essayez de dégommer cet adversaire-là parce que comme ça, au final, au point, vous êtes sûr de passer. Oui, là, j'avoue, je ne l'ai pas tenté, j'aurais peut-être pu. Mais donc là, apparemment, sur cette coupe, ce serait d'un godile à surveiller. Il est déjà là. Il est déjà remonté. Ça, je m'en doutais. On va trop vite. Et sur piste-terre, c'est traître. Là, par contre, ils vont me balancer un truc. Je suis déjà cinquième, une seule erreur, ils sont devant. Je vais prendre des pommes, là. Parce que, bon, cette arme-là, bon, elle est vraiment intéressante qu'avec les dix pommes. Pas moins d'être deuxième et d'avoir vraiment du retard. Ben oui, il est premier, là. Ah ouais, non, Tini, il suffit de lui dire. Enfin bon, c'est le virage qui est assez traître. Il peut faire changer les choses. Et puis Tini, ça fait deux fois qu'il prend le passage secret, lui. Quand je dis Tini, c'est Tiny Tiger, en fait. J'ai tellement pris l'habitude, quand j'étais petit, que je n'avais pas encore beaucoup de cours d'anglais. Là encore, je ne sais même pas comment je l'ai esquivé. Mais donc, ouais, j'avais tellement pris l'habitude, quand j'étais petit, de prononcer à la française. On avait complètement craqué mon virage, par contre. Allez, c'est quoi ? On est en train de regarder en même temps sur la carte, à la part d'un godile. Les autres ont déjà un peu de retard. Donc vous voyez, quand je vous disais, vous avez un sérieux concurrent à chaque coupe. Et voilà, quoi. Par contre, je ne sais pas si c'est aléatoire ou pas. Je n'ai pas fait attention. Parce que, bon, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas toujours le même en fonction de la coupe. Donc, le dernier circuit, je ne sais plus ce qu'il reste, en fait. Ça doit être station oxyde, qu'on n'a pas encore fait. Il me semble. Sur les 16. Ah, c'est ça. Oh. 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 Oh la la ! Il est parti plus vite là ! Craquage ! Il faut appuyer à gauche dès le début et complètement. Je ne sais pas pourquoi j'ai lâché la touche. Forcément ça ne peut pas marcher. Mais c'est vrai qu'avec la caméra plus lointaine, quand on commence à s'habituer, on peut être plus précis. C'est vrai que je n'avais jamais fait gaffe. On est quatrième par contre. Troisième, ouais. Au deuxième tour, c'est Dingody le premier, comme d'habitude. C'est chaud. C'est le dernier circuit. La dernière coupe... Enfin, l'une des dernières coupes, vu que l'autre c'est contre les boss, comme je vous ai expliqué. Je n'arrive pas à les rattraper, hein. Oh, le saut à côté, au-dessus du boost, bonne idée. Ah, ça, ça m'arrange. Ok. 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 Ok, connecté. Ok. Par contre, ce qui m'arrange. Enfin bon, il s'entretue d'accord. Mais il me suivait, donc heureusement que... J'ai réussi à le planter, là. Enfin bon, qu'il va vite rattraper, hein. P Once D'A-Mpte Dvr acre au São Paulo, il devrait vite me rattraper, je pense. Je ne peux pas trop regarder. Mais bon, si ça permet qu'il soit au touche-touche avec d'autres adversaires et qu'il s'entretue, ça m'arrangera bien. Quatrième joyau dans la poche. Plus que quatre, cinq, six courses avec le boss. C'est parti. Alors quand je disais les boss, il n'y a pas Oxide par contre, il me semble bien. On va voir ça tout de suite, de toute façon. Mais il me semble qu'il y a juste les quatre boss des quatre premières régions. Donc on n'est que cinq. Je ne pense pas Oxide. Non, on l'affronte juste deux fois. Ouais, c'est ça, on n'est que cinq. Bon, on va voir qui est le concurrent principal sur cette coupe-là. En général, ce n'est pas Reaper Roux, le chien bleu qui est le boss de la première zone. Donc il est à domicile sur ce circuit. Donc là, ça va être les quatre circuits des quatre boss. Donc... On va voir qui est le concurrent. Pour l'instant, ça a l'air d'être Winstripe qui est... Mais enfin bon, ils sont... Je regarde vite fait la carte. Ouais, ils sont touche-touche quand même. À part, il y en a un qui est... Je ne sais pas lequel est... Si, bah c'est Reaper Roux, non ? Ça, c'est le seul boss qui n'est pas à gauche. Donc c'est Reaper Roux, le chien bleu, qui a la ramasse. Mais sinon, les autres, voilà. Mais là, par contre, je leur mets... C'est ce que mon frère me disait aussi. Ça, je ne me rappelais pas de ce détail-là. Mais c'est lui qui m'a dit que le joyau... La coupe contre les... Le joyau contre les boss était plus simple que les joyaux contre les autres personnages. On va voir, mais pour l'instant, sur le premier circuit, en tout cas, j'ai l'air de leur mettre un peu plus de... De terrain dans la vue. Donc c'est Komodo Joe qui finit deuxième. On va voir ça sur les autres circuits, mais... C'est vrai que c'est souvent lui. Enfin, je dis souvent, j'ai fait 3-4 fois l'aventure, tout au plus. Mais il me semble bien que Wes était souvent lui qui était bien placé. Alors vous avez remarqué aussi qu'au démarrage, on démarre direct à une meilleure place si on a fini premier avant. Ça, c'est pas mal. Ah non. Je me suis pris sur le mur, donc ça pouvait pas passer. Ah oui, ça, je le loupe à chaque fois parce que c'est... C'est en pente, alors c'est plus en contrebas que je pensais. Donc je le fais trop tôt, le machin. L'accélération. Parce que si vous le faites au bon moment, quand vous réapparaissez... Ça, c'est pas de chance. Mais quand vous réapparaissez et que vous faites un turbo, enfin vous vous accélérez au bon moment, ça peut vous faire un turbo. Là par contre, ils m'ont lâché. Il y a quelqu'un qui a encore du retard, c'est qui ? C'est Pinstripe. Le boss de la quatrième zone. Par contre, là, j'ai deux fusées. C'est assez tranquille. Voilà. Quand on se tape pas au mur, ça va. Bienvenue au mur, tu va. Bon bah là c'est Pupapu qui est deuxième, il était à domicile, c'est chez lui, mais ça fait mes affaires au classement, parce que bon ils sont à 9 points, j'ai déjà vu que je peux être dernier, il n'y a pas de problème, j'ai un circuit d'avance qu'en gros. Qu'est-ce que je n'aime pas circuit ! Il va m'exploser dessus, je m'en doutais, c'était sûr et certain ça. Oh non, j'ai planté la fusée, c'était le truc qu'il ne fallait pas planter. Par contre il est rapide comme circuit quand même, c'était quand même un circuit de la troisième région, alors bon, par rapport au thème glacé tout ça, bon voilà, mais bon, circuit de la troisième région et il est court par rapport. il est content d'être passé, c'est encore Pupapu, donc c'est peut-être lui le challenger sur cette coupe en fait. On va bien voir. De toute façon pour l'instant, j'ai un circuit d'avance, enfin j'ai 9 points, ouais. Et puis bon, ben là, ça a l'air bien parti. Attention qu'il reste plus qu'un virage. Ouais, là il a fini dernier, forcément au classement. Bon, ça sera donc Pupapu, on est déjà au dernier circuit là. Donc ce sera Pupapu qu'il va falloir essayer de dégommer un petit peu plus pour être sûr. Enfin bon, j'avais déjà 9 points d'avance au précédent. Même si je suis dernier, normalement c'est bon. Je pense même pas normalement. C'est assuré, c'est bon que j'ai le joyau. Alors lui, il a mis le TNT je sais pas où. Ça par contre c'est pas cool. Mais par contre la fusée là, enfin la bombe, elle aurait dû dégommer la fusée je pense. Je pensais que j'essayais de la faire exploser avant en plus. C'était peut-être trop tôt. Bon, ils ont de l'avance là, il a de l'avance. Bon, il faudrait des pommes. Je le mets là parce que j'ai perdu ma vitesse. Ouais, donc c'est bien Pupupapu hein, c'est lui le premier. La bulle, on va la garder. Je le tente pas, c'est le dernier. Ah non, c'est le deuxième tour. Je pense pas grave. Vous voyez, comme on vise un petit peu à côté, vous la faites exploser pendant qu'elle roule. Le champ d'action est assez large. Je disais que c'était des armes puissantes, les bombes, vous voyez. On a bien vu quand même. En dernier tour. Il faudrait que je regarde combien de temps de vidéo on est rendu après ce circuit parce qu'il ne reste plus grand chose après. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé. De toute façon, ce serait quand même ballot de s'arrêter là. Ils m'ont mis direct en marche avant. Bref. Donc, les 5 joyaux dans la poche. Normalement, on devrait donc débloquer tout de suite le deuxième circuit bonus. où il y a juste une relique de temps. On la voit de toute façon, elle brille sur le plan là. Circuit turbo. C'est parti. Bon alors là, normalement, il est assez simple. Même si, comme son nom l'indique, c'est un circuit turbo. Donc, même si vous loupez plein de caisses, vous allez tellement vite sur le machin que, normalement, le platine devrait être assez faisable. Et puis donc, il restera Nitros Oxide à vaincre une deuxième fois. Et puis, ce sera bon. C'est parti. Mauvaise idée. On ne peut plus... Ça nous projette vraiment devant, même si voilà. Ça par contre, ils auraient pu... Comment esquiver tous les trucs de boost. C'est une bonne idée sur le circuit turbo, tiens. Là, de toute façon, de faire des dérapages, des boosts, tout ça, c'est parfois moins utile parce que de toute façon, vous avez des plaques de turbo un peu partout. Là, ici, c'est une mauvaise idée de prendre les plaques, justement, parce que ça vous... Bon, là, il y a celle-là, mais voilà, le temps de freiner et de changer de direction, c'est un peu chaud. Ça fait plutôt perdre du temps qu'autre chose. Enfin, surtout les deux premières. Là, par contre, j'esquive toutes les plaques, c'est n'importe quoi. On est encore à 33 secondes au bout du... On est au troisième tour. Ah... 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 Je pensais qu'ils allaient rester là. Voilà, la platine est largement... 20 secondes... Mais il me manquait qu'une caisse. Dommage... J'ai regardé à combien de temps on était, on a dépassé l'heure, là ça y est. Bon, j'ai essayé de me grouiller, j'avais dit pas plus d'une heure et quart, là il reste plus qu'une course à faire, d'ailleurs, ouais, il va nous parler. C'est parti. Ah par contre ils me mettent pas devant. Bon bah c'est parti. Ah oui c'est vrai, il est le gros faux départ lui à chaque fois, il va nous balancer toutes ces machines. Ah oui, avec des armes illimitées comme ça, moi aussi j'y arrive évidemment. Il y en a partout, 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 partout. Ah bah je vais m'en prendre sur cette course. Obligatoire. Là souvent je m'en prends une, c'est une bombe. Là j'ai un peu plus de retard donc pour le temps ça va. Ah ouais puis alors les potions rouges, ça vous fait perdre vos armes que vous avez. Là j'ai pas pu prendre le passage secret forcément. Parce que là du coup, ouais, un petit coup de passage secret ça m'aiderait bien. Mais ça va le faire. Ah non, tout le temps c'est là j'aurais pu l'éviter. Et puis euh... On est obligé de sortir de la trajectoire pour euh... Pour éviter ces machines. Là il faudra un truc là. Et puis c'est pas pris là. Il y a un mal ancien, voilà. J'en étais sûr. On balance le paquet hein. Ah ouais puis les vitres établies hein. Voilà comme ça on est à peu près tranquille. Sans c'est vrai que... On lui en met dans la vue hein d'un seul coup. Là on peut y aller tranquille. Il est un peu abusé ce passage c'est vrai. Une 26 au premier tour. Une 01 au deuxième. Ça va quoi franchement le passage secret euh... Ah bon c'est pas comme si on avait pas d'avance. Il faut trop grave de louper un virage. C'est abusé l'avance que ça donne. Et bim. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire ? Je sais plus ça. Ouais c'est la vidéo de fin. Tu m'as encore bien eu. Maintenant je dois rentrer à Gasmoxia la queue entre les chambres. Je ne tiens plus long avec l'âge. C'est fini. Je ne courrai plus dans cette cambrousse arriérée. Garde ta planète miteuse. Je me tire et pour de bon. Voilà c'était l'aventure CTR. Ça aura duré quand même pas mal. Je vais aller crédit de toute façon. Bon alors n'hésitez pas à intervenir sur la vidéo sur le let's play en général. Pour donner vos impressions etc. Un j'aime si vous avez apprécié évidemment. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Pour d'autres vidéos et pour un autre let's play sur Slycat. Comme je vous disais tout à l'heure. Bon alors salut tout le monde. Allez ciao. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...